Alors, voilà pour RIP, c'est un protocole qui est très très simple à expliquer, très simple à comprendre, facile à implémenter, qui a un inconvénient, c'est qu'il est bavard et qui ne nous donne pas le meilleur résultat. Donc, maintenant, on va s'intéresser à des protocoles un peu plus complexes, où on va bien mettre en œuvre cette architecture à deux niveaux, où on a un plan forwarding qui sert uniquement pour forwarder les paquets, donc pour aller vite, pour forwarder les paquets, et vous avez un plan applicatif. Et ce qu'on va voir, c'est qu'ici, en fait, c'est équivalent à une synchronisation de bases de données. Donc, on va complètement oublier les aspects routage, ce que c'est qu'un réseau, et en fait, on va fonctionner pour synchroniser nos bases de données, ici, qu'on appelle des RIB. Et le but du protocole de routage, en fait, c'est que tous les éléments du réseau possèdent la même information dans leur RIB. Et en possédant la même information dans leur RIB, eh bien, ils vont être capables de prendre des décisions cohérentes, qui vont donc nous permettre de peupler les fibres, donc ce qu'on appelle les tables de routage. Donc, une grande partie du protocole, c'est simplement d'arriver, sur des réseaux qui ne sont pas fiables, qui sont en mode datagramme, eh bien, à fiabiliser cet échange pour que tout le monde sache la même chose. Alors, on va le voir sur un exemple. Alors, juste, si vous vous rappelez l'analogie que j'avais prise pour le distant vector, j'avais dit que c'était des concierges qui échangeaient des ragots. Donc, dès que j'apprends quelque chose, je me précipite vers les autres portes, vers les autres rues, pour annoncer mon information. Et évidemment, cette information se propage très vite dans la ville. Supprimer un ragot, eh bien, c'est quelque chose de complexe. Là, avec l'algorithme du link state, on va avoir une vision un peu différente des choses, car, au niveau du link state, on va plutôt voir l'analogie avec la carte routière. C'est-à-dire que vous avez un plan du réseau, donc, qui va être construit grâce à la synchronisation des RIB, des informations, donc des protocoles de routage. Et à partir de cette carte routière, eh bien, vous allez mettre les panneaux sur les routes pour dire, voilà, pour telle destination, il faut passer par cette route ou par cette route. Et donc, les panneaux, c'est évidemment la fibre. Mais on a une vision globale du réseau, ici, qu'on n'avait pas avec RIB. Donc, on va voir ça sur un exemple. Donc, ici, on a une topologie, donc, constituée de six routeurs, A, B, C, D, E, F. Ces routeurs sont connectés par des liens, donc, j'indique ici uniquement le préfixe des liens. Et on a, donc, soit des liens au débit, genre Ethernet, à diffusion, et ici, il y a des liens point à point qui vont avoir un débit beaucoup plus faible. Donc, première étape, qu'est-ce que vous faites ? Ça, vous n'y échappez pas, quelle que soit la méthode de configuration du réseau, eh bien, vous devez donner des adresses IP à chacune des interfaces, et de ces adresses IP, on va en déduire le préfixe du lien sur lequel on est connecté. Donc, notre FIB va intégrer cette information minimale, qui est, pour joindre le réseau alpha, j'utilise l'interface, par exemple, Ethernet 0. Pour rejoindre le réseau beta, j'utilise l'interface PPP 0, point à point 0. Donc, chaque routeur va avoir sa configuration locale. Donc, ça, on est au niveau du forwarding. Deuxième étape, on oublie complètement la partie forwarding, et on va passer dans une autre dimension, où là, on va rester au niveau applicatif, et notre problème, c'est la synchronisation des bases de données. Donc, ici, j'ai mes six routeurs, et mes routeurs vont récupérer des informations, donc lire la FIB, et en déduire des premières informations qu'ils vont stocker dans leur base. Donc, par exemple, il existe un réseau dont le préfixe est alpha, et le coût est de 10. Il existe un réseau dont le préfixe est beta, et le coût est de 100. Donc, ça, c'est ce que l'on a pu extraire de la FIB, et, par exemple, on choisit un coût qui est proportionnel, ou inversement proportionnel, à la vitesse du lien. Bon, ça, ce sont des informations purement locales. Chaque machine a cette information dans sa mémoire, et ne sait pas ce que savent les autres. Alors, avant, on va faire une hypothèse que vous allez voir qu'elle est fausse. On va supposer qu'on ait une baguette magique. Et avec cette baguette magique, on va pouvoir apprendre les configurations des autres. Donc, après quelques secondes, tous les routeurs vont connaître ce que connaissent les autres routeurs. Alors, je vous rassure, on verra, après, on va disséquer la baguette magique, et on verra comment elle fonctionne. Mais, pour l'instant, donc, supposons que ça marche, donc, chaque routeur va récupérer les informations locales de tous les autres. Donc, tout le monde va avoir ces six informations. Alors, vous pouvez vous amuser, on ne va pas tout faire, mais, grâce à ces informations-là, en fait, on est capable de reconstruire le schéma précédent. Donc, il s'agit vraiment, ce qu'on appellera après la base de données topologiques, parce que grâce à ça, on sait reconstruire le plan du réseau. Je prends, par exemple, A. Si je regarde la machine A, bien, j'apprends que A est connecté à alpha et à beta. Je vois qu'on a également B qui est connecté à alpha. On a C qui est connecté à alpha. Ainsi de suite. Si je regarde A, je vois que A est connecté à beta, et derrière beta, on a... Il faut que je trouve... On a D qui est connecté aussi à beta. D est également connecté à un réseau état et à un réseau état. Gamma et d'état. Et ainsi de suite. Et donc, de cette manière-là, si vous reprenez cette information, eh bien, vous êtes capable de revenir au schéma précédent. Donc là, on a... Là, on avait plein de pixels. C'était lourd à représenter. Là, on a très peu d'informations, mais c'est équivalent au niveau de la topologie du réseau. Et donc, tout le monde connaît ça. Donc, vous voyez, grâce à ça, j'étais capable de reconstituer le graphe. Donc, reconstituer mon réseau. Maintenant, comme on a un graphe, ce qui nous intéresse, c'est de découvrir le plus court chemin entre moi, un des routeurs du réseau, et tous les préfixes du réseau. Alors déjà, ma baguette magique m'a permis d'apprendre l'ensemble des préfixes du réseau. Donc, je les connais tous. Maintenant, c'est à moi de savoir quel est le meilleur chemin pour aller vers ce préfixe. Alors pour ça, on a un algorithme qui a été défini par Dijkstra, qui s'appelle Shorted Path First. Donc, Shorted Path First, ça veut dire que je vais toujours commencer par explorer le chemin dont le poids est le plus court et je vais voir mon prochain saut. Ensuite, dans l'ensemble du graphe, je regarde encore le chemin le plus court et j'explore le prochain saut. Et en faisant toujours, en explorant par les routes de poids les plus faibles, eh bien, on arrive à construire l'arbre des plus courts chemins. Alors, c'est un algorithme efficace. Le seul inconvénient qu'il a, c'est sa complexité en n² qui fait que quand on est sur des très très grands réseaux, eh bien, ça peut prendre un peu de temps pour être fait. Donc, on va, sur un exemple, faire tourner l'algorithme du plus court chemin. Donc, je suppose que je suis A, donc le routeur A, et j'envoie, donc j'explore, les plus courts chemins. Donc, je regarde la base de données topologiques que j'ai et là, j'apprends que je suis connecté à deux réseaux, alpha avec un coup de 10 et beta avec un coup de 10. Ensuite, d'alpha, je peux aller à bêta, à B, pardon, et à C, donc je garde le coup de 10 et à D, pardon, bêta avec un coup de 100 et j'arrive à D avec un coup de 100. Donc, l'algorithme Open Shorted Path First me dit, on va regarder l'état dont le coût est le plus faible. Donc, ici, quels sont les coûts ? B, 10, C, 10. Donc, qu'est-ce que je fais ? Ben, j'en explore un au hasard. On va commencer par B. Est-ce que B et D, C, ou on sont 10 ? Donc, de B, je peux aller vers alpha avec un coup de 20. Ça ne m'intéresse pas parce que moi, je sais déjà y aller avec un coup de 10. Donc, un coup de 20, c'est plus grand. Ça n'a aucun intérêt. Je peux aller sur gamma avec un coup de 110 et je peux aller sur eta avec un coup de 110. Ben, ça, ça m'intéresse parce que je ne les avais pas déjà dans mon arbre. Donc, ce sont des informations nouvelles. Donc, je les maintiens. Et maintenant, je prends l'algorithme Open Shorted Path First. Donc, qu'est-ce que je fais ici ? Eh bien, je regarde quel est le plus court chemin, quel est le poids le plus court. Donc, on a 110, 110, 10 et 100. Donc, le poids le plus court, c'est C. Donc, je regarde ce que je peux faire à partir de C. De C, je peux aller sur alpha avec un coup de 20. Aucun intérêt. Je peux aller vers le réseau, le préfixe epsilon avec un coup de 20. Epsilon n'est pas dans l'arbre. Donc, je le maintiens. Et maintenant, je continue à faire Open Shorted Path First. Et donc, je prends le plus court. 110, 110, 20, 100. Donc, je vais explorer ce que je peux faire avec epsilon. Epsilon, je peux aller à F avec un coup de 20. Donc, 20 ici. F n'est pas là. Donc, je maintiens F. 110, 110, 20, 100. Donc, je prends le plus court chemin et je continue à explorer. Donc, de F, je peux aller via Xi à E avec un coup de 30. Donc, Xi n'était pas là, je le garde. E n'était pas là, je le garde. Le plus court, c'est E. Je regarde. et là, je peux aller à delta avec un coup de 130. Aucun intérêt parce que delta, je l'avais déjà dans mon arbre avec un coup de 110. Donc, j'ai fini d'explorer cette branche et je continue donc l'exploration de mon arbre en prenant le plus court chemin. 110, 110, 100. Donc, je vais regarder D avec 100. De D, je peux aller vers delta avec 200. Aucun intérêt parce qu'on avait 110. Je peux aller vers eta avec 110. Celui-là n'apparaissait pas. Donc, je le garde. Et maintenant, je regarde ce que je peux faire avec les coups les plus courts chemins. Donc, j'ai 110 partout. Et donc, ici, je prends 110, D et E. D, je peux y avoir avec 100. Ce n'est pas intéressant. E, je l'ai avec 30. 110 n'est pas intéressant. Donc, j'ai fini d'explorer. Et donc, grâce à cet algorithme, vous pouvez vous amuser à le refaire sur, à partir d'un autre routeur. Mais, donc, ici, j'ai l'arbre des plus courts chemins. Alors, je vous rappelle, ça, c'est au niveau de mon applicatif. Donc, ça, j'ai fait ça dans mon processus OSPF. Mais, maintenant, il faut que je peuple ma FIB. Et qu'est-ce que c'est que ma FIB ? On a vu ça tout à l'heure. C'est un préfixe avec un next stop. Donc, les préfixes, je les ai ici. Gamma, delta, xi, epsilon, eta, etc., alpha, beta. Donc, ces préfixes, je les ai. Par contre, mon next stop, c'est quelque chose que je dois pouvoir atteindre directement. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je regarde mon arbre au premier niveau. Et à ce niveau-là, j'ai mes next stop. B, C, et D. Et donc, je regarde les préfixes qui sont en dessous de B. Donc, si j'envoie à B, je sais joindre eta et gamma. Si j'envoie à C, je sais joindre epsilon et xi. Si j'envoie à D, je sais joindre eta. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je fais ma table de routage et je vais peupler ma table de routage avec ces informations supplémentaires. Donc, c'est ce qu'on a ici. Alors, si vous voulez, vous pouvez vous amuser à faire la même chose au niveau de C. On ne va pas le faire maintenant, mais c'est amusant. on verra pourquoi par la suite. Alors, par contre, vous voyez ici, qu'est-ce qu'on a fait ? On avait une vision globale du réseau grâce à ma baguette magique et de cette vision globale du réseau, j'en ai réduit, en fait, à ce que l'on sait faire au niveau du routage, c'est-à-dire envoyer vers le next stop. Donc, après, au niveau du forwarding, je suis vraiment limité. j'envoie au suivant en espérant que le suivant, ben, ça marche. Donc, je n'ai pas une vision au niveau IP, je n'ai pas une vision complète du chemin. Et ce qui est important de voir, c'est que l'arbre des plus courts chemins n'est pas le chemin des paquets. C'est une vision purement abstraite. On a, de cette manière-là, pu découvrir le coût le plus faible pour aller vers une destination, mais on n'est pas sûr que ça soit ce chemin pris. Alors, on va le voir sur un exemple. Ici, j'ai la machine E ou un routeur qui est derrière E qui veut envoyer un paquet vers le réseau ETA. Et donc, l'arbre des plus courts chemins qui a été calculé, c'est, j'envoie sur le réseau XI, puis Epsilon, puis Alpha jusqu'à A, je passe par Beta et j'arrive à ETA. Donc ça, vous pouvez vérifier, c'est le plus court chemin pour aller de Xi à ETA. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va forwarder. Et donc, je forward d'Epsilon vers F. F envoie vers C. Et maintenant, qu'est-ce que fait C ? Eh bien, C, il a aussi calculé son arbre des plus courts chemins. L'arbre des plus courts chemins, ce n'est pas une décision globale, c'est quelque chose qui est fait par l'ensemble des routeurs sur la même information, mais qui est fait séparément. Et supposons que B, lui, pour son arbre des plus courts chemins pour aller vers ETA, il a supposé qu'on l'envoyait à B et ensuite B l'envoyait à GABA et de GABA, on allait à ETA. Donc ça, c'est tout à fait possible. Il y avait le choix entre les deux. Soit on l'envoyait à A vers BETA et ensuite vers D, donc le coût était 10 et 100, donc 110. Soit on l'envoyait vers B et GABA et le coût était également de 110. Donc les deux routes étaient équivalentes et là, on en a pris une, donc au hasard, en fonction des informations qu'on avait dans notre mémoire. Et donc, ce qui fait qu'en fait, le paquet va faire E, F, C, B, D. Alors que la vision de l'arbre des plus courts chemins de E, c'était E, F, C, A, D. D'accord ? Donc, ce qu'a pensé E n'est pas ce qui est arrivé dans le réseau. Parce que E n'a pas une influence globale sur le forwarding, au niveau du forwarding, il l'envoie simplement au nœud suivant. Et le nœud suivant, lui, va prendre des décisions. Alors, si vous vous rappelez le BE qu'on avait fait sur le load balancing, il y avait deux questions auxquelles on n'avait pas répondu. Donc la première, c'était par rapport à l'algorithme vu en cours, quelle est la différence dans ce que vous avez vu pour l'équipement pour Juniper qui avait proposé de faire du load balancing. Alors, quelle était cette différence ? Eh bien, dans l'algorithme qu'on a vu en cours, qu'on est en train de voir, on avait dit il y a deux routes à 110 qui sont les routes de poids minimal. Eh bien, je ne vais en prendre qu'une. Donc je choisis arbitrairement A ou B pour aller vers la destination. Donc ça, c'est une possibilité. Mais ça nous prive un peu de bande passante. Supposons maintenant comme A, la route vers ETA passant par A et la route vers ETA passant par B ont le même coût minimal. Eh bien, en lieu d'en prendre qu'une, on va prendre les deux. Et donc, ce que l'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on les garde au niveau de sa mémoire et puis, on va envoyer un paquet donc dans la première version du Juniper, on envoie un paquet vers A et dans l'autre cas, on envoie un paquet vers B. Donc au niveau de ce lien-là, le réseau alpha, on a pas mal de bandes passantes donc ça ne va pas pénaliser d'envoyer vers A ou B, c'est équivalent. Par contre, l'avantage, c'est que derrière, on va pouvoir utiliser en parallèle les liens bêta et gamma qui, eux, ont un plus faible débit et au lieu d'en avoir qu'un seul, eh bien, on va envoyer notre trafic sur les deux. Donc on aura de meilleures performances au niveau du réseau. on va utiliser beaucoup plus de liens. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du ECMP, Equal Cost Multipath. Donc, c'est une technique qui est très répandue dans les protocoles de routage LinkState comme OSPF. Vous verrez ça également à la fin, donc dans le dernier TP où vous ferez du MPLS. Donc, quand vous regarderez les VPN et MPLS, eh bien, la topologie virtuelle que vous allez faire sur votre réseau, c'est un anneau. et donc, vous allez avoir vos 8 bandes TP qui sont grâce à des VLANs qui auront une forme d'anneau. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, quand vous ferez, vous enverrez, vous ferez un traceroute, eh bien, vous verrez que vous allez avoir une partie des paquets qui vont passer par un côté de l'anneau et l'autre partie qui passera de l'autre côté. Donc, vous verrez que le traceroute, les adresses vont varier. Tout ça, eh bien, parce que par défaut, l'OSPF que l'on va faire tourner, donc quand il voit deux routes de poids minimal équivalente, envoie partage de trafic entre ces deux routes. S'il y en avait trois, ils partageraient entre les trois routes. Donc, c'est une solution. Donc, quand on est sur un point minimum, il n'y a pas de problème. On peut faire ça et on utilise mieux les ressources du réseau. Alors, par contre, il y a un autre cas, donc, si vous vous rappelez du BE, on avait quelqu'un qui disait j'ai une route. Donc, au niveau de mon arbre, puisque j'ai une vision complète du réseau, eh bien, je vois que pour atteindre la destination, mettons, alpha, j'ai un coût de 10 par ce next stop et j'ai un coût de 20 par ce next stop. Donc, ce que je propose, c'est de faire de l'equal cost multipath, mais pondéré, c'est-à-dire que je vais envoyer deux tiers des paquets ici et j'enverrai qu'un tiers des paquets ici. Et donc, on vous demandait pourquoi ce n'est pas une bonne solution. Alors là, ce n'est pas du tout une bonne solution parce que, dans ce cas-là, on ne prend pas les chemins de coût minimum. Et si on a un chemin qui est ici plus grand que le coût minimum, ça veut peut-être dire que dedans, il y a une boucle. Et s'il y a une boucle, ça veut dire que vos paquets vont revenir en arrière. Par exemple, si vous envoyez un autre routeur ici, cet autre routeur peut aussi avoir un coût pour aller ici, mais aussi un coût plus grand pour revenir ici. Comme les paquets sont forwardés individuellement, il va dire j'envoie 4 cinquièmes des paquets sur ce lien et un cinquième des paquets sur ce lien. Ce qui fait que votre paquet va arriver ici. Vous l'envoyez sur ce lien qui va l'envoyer ici. Vous avez 4 cinquièmes de votre flux qui va bien arriver à destination mais un cinquième qui va remonter en arrière. Et donc, dans ce cas-là, vous n'allez pas avoir de chemin direct, vous allez avoir la création de boucle. Quand on prend le coût minimum, on est sûr qu'on n'applique pas une boucle parce qu'une boucle, c'est un coût additionnel. Quand on est sur le coût minimum, on est sûr qu'on n'a pas ce coût additionnel et donc, on est sûr d'avoir un chemin qui ne reviendra pas en arrière. Donc, il faut bien faire la différence entre les deux visions du réseau que l'on a, c'est-à-dire la vision globale que l'on a au niveau applicatif, au niveau de votre protocole de routage et la vision fonctionnelle qu'on a au niveau de vos fibres où là, on n'a toujours que le next stop et quand j'envoie par exemple mon paquet à B, je ne sais absolument pas ce qui se passera après parce que ce qui se passe après B, c'est une décision de B et C n'a rien à voir dans cette décision. Donc là, on reste très myope au niveau du forwarding même si au niveau du routage du protocole genre OSPF, on a une vision complète de ce qui se passe. Pour être beaucoup plus précis, il faudra sortir de la dictature de la fibre et venir à d'autres mécanismes comme par exemple MPLS où là, on aura un meilleur contrôle sur ce qui se passe sur le réseau et on verra ça la prochaine fois. Alors, au niveau donc des du protocole donc au niveau d'OSPF ce qui est important de voir c'est qu'il faut diviser pour gagner. En fait, je vous ai dit le il y a deux choses qui sont importantes dans ce qu'on a vu tout à l'heure. La première, c'est que la complexité de l'algorithme du short-to-pass first est de n². Donc, plus votre réseau est grand, plus vous allez avoir de calculs à faire. Deuxième problème, c'est que plus votre réseau est grand, plus vous allez avoir des chances d'avoir des accidents ou des risques d'avoir des incidents sur votre réseau et en particulier vous pouvez avoir une route qui flappe. Par exemple, la route vers bêta qui apparaît, qui disparaît, par la route bêta qui disparaît, qui apparaît, qui disparaît, qui apparaît. Pour que l'algorithme du short-to-pass tree et au SPF, vos algorithmes de link state fonctionnent, il faut que tous les routeurs aient la même configuration et donc une base de données parfaitement synchronisée. Si votre base de données n'est pas parfaitement synchronisée, vous avez un risque de création de boucles. Donc, ça veut dire que quand un routeur change d'état, il doit utiliser sa baguette magique pour informer tous les autres routeurs de ce changement d'état. Alors, malheureusement, comme vous pouvez vous en douter, la baguette magique n'existe pas. Ce sont des échanges protocolaires. Évidemment, ces échanges protocolaires ont un coût. Donc, vous passez du temps à synchroniser des bases de données qui n'arrêtent pas de changer et ensuite, vous passez pas mal de temps en calcul dans chacun des routeurs pour recalculer des routes. Donc, le but, c'est d'arriver quand on construit des grands réseaux, une des possibilités, si on a des problèmes de fiabilité, eh bien, c'est d'essayer de diviser ce réseau en plusieurs parties et dans chacune des parties. Si chaque partie étant plus petite, on gagne au niveau du calcul de l'algorithme du plus court chemin puisqu'on est en n², donc si on coupe en deux, on a un gain évident. Et en plus, plus le réseau est petit, plus il y a de risques d'instabilité. Et donc, c'est ce qu'on appelle la découpe en air d'un réseau, donc, style OSP. Alors, comment on fait ? Eh bien, en fait, la découpe en air, elle est assez stricte. On ne peut pas faire ce que l'on veut dans le réseau. On a quand même une hiérarchie assez élevée à respecter, c'est-à-dire que l'on va avoir une air backbone et ensuite, toutes les airs doivent être directement connectées à l'air backbone. On ne peut pas, par exemple, avoir un routeur entre l'air 1 et l'air 2. Ça, ça casserait la hiérarchie. Donc, on doit être connecté au backbone. Alors, on peut être soit connecté au backbone via un routeur, comme le cas de l'air numéro 2, ou, par exemple, par plusieurs routeurs comme l'air numéro 1. ça, on a le droit de le faire. Alors, on a cette découpe. Donc, vous voyez, après, on n'a pas, bon, alors, on a des possibilités de le faire, mais c'est peu recommandé. C'est, par exemple, de rajouter une air en dessous de l'air 1. Parce que ça, ça ne rentre pas dans la topologie. Tout doit être raccordé au backbone. Alors, si vous ne voulez pas vous embêter, la solution la plus simple, c'est de dire, je n'ai qu'une air dans mon réseau, c'est l'air 0, c'est le backbone. Mais dans tous les cas, cette air 0 doit être présente, soit unique, soit rattachée directement à l'ensemble des autres airs que vous allez avoir. Alors, si on reprend ce qu'on a vu tout à l'heure, on va avoir une base de données topologique, et cette base de données topologique n'aura maintenant comme portée que l'air. et donc ici, quand vous avez un préfixe alpha, par exemple, qu'on va représenter dans la base de données topologiques en vert, eh bien, les algorithmes, la baguette magique que l'on avait vue tout à l'heure, va nous permettre de synchroniser l'ensemble des routeurs de notre air pour qu'ils apprennent l'existence de ce préfixe alpha. Donc, on se retrouve avec un routeur R1, R2, ici, qui sont à cheval entre deux airs. Donc, en fait, le routeur R1 ou le routeur R2 vont avoir deux bases de données topologiques. Une pour l'air 1 et une pour l'air 0. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire ? A partir, donc ici, on a une vision très précise de ce qui se passe sur le réseau. Donc, on connaît tous les routeurs qui sont présents, on connaît l'ensemble des préfixes, on est capable de dessiner le chemin pour aller d'un point à l'autre, même si on n'est pas sûr que ce sera le chemin pris par les paquets. Donc, on peut avoir cette vision. Mais on ne va pas embêter le reste du monde avec cette vision. Ce que l'on va faire, c'est créer une autre base de données que l'on va appeler une base de données des résumés, des summaries, où on va simplement indiquer à l'extérieur du monde que l'on a un préfixe qui s'appelle alpha et ici, par exemple, le coût est de 30 parce que au niveau de notre base de données topologiques, on sait que pour aller vers alpha depuis R1, ça vaut 30. R2 va évidemment faire la même chose et va construire sa base, son résumé en disant il existe un préfixe alpha et le coût pour y atteindre est de 60. Alors, on a notre baguette magique qui marche, donc on est capable de diffuser cette information dans l'autre réseau. Je vous ai dit, OSPF, ce sont des mécanismes de synchronisation de bases de données. donc quels que soient les objets que l'on va avoir, les mécanismes de synchronisation vont marcher. On s'en était servi au niveau de l'air 1 pour construire la base de données topologiques, on s'en est servi également au niveau de l'air 0 mais on ne l'a pas représenté pour construire la base de données topologiques et donc on peut s'en servir pour inonder les autres routeurs de ces pastilles bleues où on a donc les résumés. Ce qui fait qu'on va inonder par exemple le routeur qui est à droite ici va se retrouver avec deux informations de résumé qui sont il existe un réseau alpha alors je ne sais pas où il est je ne sais même pas dans quelle ère il est je sais simplement qu'il est annoncé par le routeur R1 avec un coût de 30 et je sais également qu'il est annoncé par le routeur R2 avec un coût de 60 alors qu'est-ce que je vais choisir ben moi j'ai au niveau de l'air 0 je connais la topologie de ce réseau donc je sais quel est le coût pour jouer un R1 là j'ai par exemple 50 je sais le coût pour jouer un R2 j'ai 5 donc maintenant ben je compare donc qu'est-ce que je fais ben je me dis pour joindre le préfixe alpha en passant par R1 ben ça va me coûter 80 30 plus 50 ensuite donc les 30 ici plus 50 maintenant pour joindre R2 via R2 le coût est de 5 plus 60 65 donc pour joindre alpha le mieux c'est d'utiliser R2 mais évidemment je ne peux pas mettre R2 dans ma fibre parce que R2 c'est un élément qui est distant c'est pas vraiment mon next top c'est pas mon voisin direct donc en fait qu'est-ce que je vais avoir donc ici je me place sur le routeur du haut donc je sais que pour donc j'ai mon arbre ma base de données topologique avec l'algorithme du shorted path 3 donc j'ai pu construire l'arbre de plus court chemin vers R1 donc on avait vu un coût de 50 l'arbre de plus court chemin vers R2 avec un coût de 5 et derrière R2 j'ai l'arbre des plus courts chemin vers alpha avec un coût de 60 et ici j'ai l'arbre des plus courts chemin vers alpha avec un coût de 30 donc ici qu'est-ce que je dois faire comme on avait vu tout à l'heure je taille mon arbre donc je trouve que le chemin le plus optimal c'est de passer par R2 et puis après ça sera ça alors le reste je ne le sais pas mais ce que je vois ici c'est que je vais avoir le routeur vers lequel je vais envoyer l'information pour joindre R2 et c'est ce routeur là que je vais mettre au niveau du next stop dans ma fibre puisque c'est un routeur que je sais joindre directement donc au niveau de ma fibre qu'est-ce que je vais mettre pour joindre alpha il faut envoyer à ce next stop qui est donc l'adresse du routeur alors ensuite évidemment ce routeur là lui va faire la même la même opération et va donc ensuite envoyer au next stop qui va lui permettre de joindre R2 ainsi de suite jusqu'à ce que l'on arrive à R2 et ensuite R2 lui utilisera sa base de données topologiques verra son next stop ainsi de suite donc vous voyez on va exploiter toute la connaissance que l'on a du réseau donc je sais la topologie jusqu'à un routeur qui est en bordure d'air ce qu'on appellera un area border routeur ABR qui va donc me permettre ensuite d'aller dans l'air suivante mais vu de l'air 0 j'ai absolument aucune idée de la topologie de l'air en dessous donc ça c'est important par contre d'avoir ce genre de division pour plusieurs raisons la première vous voyez ça va me simplifier ma topologie et l'algorithme compliqué de calcul de l'arbre des plus courts chemins et bien je vais pouvoir le faire sur un plus petit nombre d'éléments ensuite l'autre point intéressant c'est si je suis pas trop bête au niveau de mon réseau ou si j'ai la possibilité et bien ce que je vais faire c'est je vais utiliser des préfixes contigus et agrégeables au niveau de chaque R et donc au lieu par exemple ici j'aurai tout ce qui commence par alpha.1 donc au lieu d'avoir un alpha slash 16 par exemple j'aurai alpha.1 slash 24 pour l'air 1 alpha.2 slash 24 euh pardon slash 24 oui pour l'air 2 alpha.0 slash 24 pour l'air 0 donc si j'arrive à faire ce genre de choses et bien vu de l'extérieur j'ai plus besoin de donner l'ensemble des préfixes qui sont dans le réseau je peux les agréger et envoyer simplement une information au lieu d'envoyer une information donc je vais gagner en performance dans un sens je vais perdre aussi parce que si vous voyez ici je peux avoir les coûts précis donc R1 peut me dire alpha c'est un coût de 30 maintenant si j'agrège donc je vais représenter l'ensemble des différents préfixes sous un seul préfixe évidemment le coût sera plus dur à trouver parce que il y a des préfixes qui sont proches qui auront un coût faible des préfixes qui sont loin qui auront un coût plus élevé donc au niveau de mon agrégation je ne pourrai plus voir quel est l'optimal là on avait vraiment trouvé la route optimale pour passer du routeur bleu ici vers alpha après ça sera beaucoup plus dur mais je vais gagner en nombre d'informations émis au niveau de ma table de routage même si je perds un peu au niveau de mon trafic alors ça c'est ce que je peux faire ici alors ici cette R ces R1 et 2 0 et 1 pardon c'est ce que l'on va appeler des R2 donc j'ai plusieurs moyens de sortir de cette R et donc je dois choisir par quel routeur je vais rentrer ou sortir donc c'est un peu compliqué par contre si vous regardez l'R2 l'R2 elle est relativement simple il n'y a qu'un seul point de sortie c'est le routeur R3 donc c'est ce qu'on appellera un talon ou en français une R terminale le stub area en anglais donc stub c'est talon une R terminale dans laquelle évidemment il n'y a qu'un seul moyen de sortir c'est passer par R3 donc l'avantage ici c'est qu'au lieu d'annoncer l'ensemble des tables de routage que j'ai apprises depuis l'extérieur et bien je vais simplement injecter une route par défaut et donc là dès que je veux sortir quelque part j'envoie mon trafic au routeur R3 donc ça me simplifie les annonces BGP les annonces OSPF parce que je n'ai pas besoin de donner la complexité de mon réseau je dis simplement tout le reste c'est par là donc quand j'ai une route en interne je la connais grâce à ma base de données topologiques et j'irai sur une autre routeur dans mon air par contre dès que je veux sortir donc quelque chose qui n'est pas appris en interne je l'envoie au routeur par défaut alors pareil si vous envoyez un paquet vers une route qui n'existe pas si vous avez une route par défaut vous ne le savez pas donc votre paquet va être obligé de passer dans votre réseau jusqu'au routeur de sortie qui lui aura une vision globale du réseau et vous enverra un message ICMP en disant cette route n'existe pas donc il y a création d'un petit trafic supplémentaire par rapport à ce qu'on aurait si on avait une vision complète mais l'avantage c'est que vous vous simplifiez énormément la vie en ayant moins de choses à annoncer donc ça c'est le deuxième type de division troisième type que l'on peut faire avec par exemple au SPF ou avec ISIS c'est maintenant quand je fais un routage on va voir que ça c'est j'allais dire du pipeau mais c'est des choses qu'on ne voit plus maintenant justement parce que quand on va architecturer un réseau et bien on va essayer d'éviter ce qu'on va voir maintenant mais c'est une possibilité qu'on a avec ces protocoles on va voir pourquoi c'est pas bon donc ici j'ai ce routeur qui est dans l'air R2 qui apprend des routes extérieures grâce au protocole BGP donc on a déjà un peu parlé de BGP plusieurs fois dans le cours donc vous savez que c'est un protocole qui sert aux opérateurs pour s'échanger des informations donc d'un autre ISP ou d'un autre provider je vais apprendre des routes donc ce ISP est connecté à ce routeur donc qu'est-ce que je fais j'ai ma baguette magique mon protocole d'inondation donc je peux inonder l'ensemble des routeurs de mon air donc tous les routeurs vont être au courant de ces préfixes en particulier le routeur R3 qui est à cheval entre deux airs donc le routeur R3 maintenant peut inonder l'ensemble des routeurs du backbone on arrive sur R2 et R1 et ensuite R1 et R2 peuvent inonder l'ensemble des routeurs du backbone de cette manière là on va pouvoir apprendre les routes qui étaient à l'extérieur donc maintenant si j'ai un paquet qui vient de l'extérieur et bien tous mes routeurs ici qui vont pour cette route vers l'extérieur et bien tous les routeurs seront au courant de cette route et pourront forwarder vers le bon routeur de sortie alors le problème c'est un peu le ratio entre les routes internes donc si vous regardez les bases de données vertes et bleues c'est quelques centaines de routes maximum c'est la topologie interne de votre réseau donc c'est pas énormément de choses même si vous avez un très grand réseau puis les routes rouges et bien là c'est important c'est 400 000 routes à l'heure actuelle donc vous allez être obligés d'avoir assez de mémoire dans l'ensemble des routeurs pour mémoriser 400 000 routes donc ça maintenant c'est une solution complètement irréaliste donc on verra dans la suite du cours que ce que l'on va faire maintenant c'est dans ces réseaux là on va avoir donc ce qu'on appelle les AS border routeurs donc les routeurs qui sont en bordure de votre domaine qui eux vont avoir à mémoriser l'ensemble des routes les 400 000 routes par contre grâce à des techniques comme MPLS et bien on n'est pas obligé d'injecter les bases de données des routes externes dans les routeurs de cœur de réseau et les routeurs de cœur de réseau peuvent simplement connaître que les routes internes pour aller à un point ou à un autre de votre réseau et ça suffit le lien sera fait au niveau donc de ces routeurs de bordure donc on verra ça dans 15 jours quand on regardera MPLS pour aller à un autre dans 15 jours pour aller à un autre